Après avoir dévalé les pentes du Sancy, la Dordogne poursuit sa course dans l'ancienne vallée glaciaire et traverse la ville du Mont d'Or. Le torrent se retrouve alors canalisé. Depuis l'Antiquité, le Mont d'Or doit sa renommée à ses sources chaudes. Au XIXe siècle, c'est le lieu de villégiature des grands de ce monde qui s'y rendent pour prendre les eaux. À cette époque, la journée du curiste démarre à l'aube. Gargarisme, douche nasale, bain, les soins se déroulent le matin. L'après-midi est consacré au divertissement. Casino, concert, mais aussi excursion à Daudan. Une clientèle exigeante qui transpose ici son art de vivre luxueux et raffiné. Témoin de cet âge d'or, l'établissement thermal construit en 1817. Derrière son austère façade de lave noire, se dévoile un intérieur somptueux. Michel Boivin travaille ici depuis 4 ans. Cette source, elle est utilisée en cure de boisson et aussi pour les gargarismes. Donc les curistes, le matin, arrivent et puis ils ont un petit gobelet et ils prennent de l'eau. Alors cette eau, elle est chaude. Elle est très riche en silice, en fer et en gaz. D'ailleurs, on peut voir là, on peut voir sous la vitre les émanations de gaz qui arrivent directement de la source. C'est très efficace pour tout ce qui est pharyngite, angine, tout ce qui est problème ORL en tout cas. Les architectes de l'époque ont utilisé les techniques les plus modernes, comme pour cette immense verrière de type Eiffel. Fer, fond torné, briques émaillées, tous les matériaux nouveaux de l'époque ont été utilisés. Les plus belles pièces de l'édifice se trouvent au premier étage. Alors ici, on se trouve dans une salle qui s'appelle la salle des pas perdus. En fait, c'était à l'origine des termes la seule salle de repos commune. Les services, c'était un côté homme, un côté femme. Et le seul endroit des termes où hommes et femmes pouvaient se retrouver, c'était dans cette partie-là. Alors ce qui est remarquable ici, c'est la hauteur de plafond. C'est typique de l'époque néo-byzantine, des grands, grands espaces pour, déjà, pour la grandeur des lieux. Et puis aussi pour avoir l'esprit de liberté, de très bonne respiration, pour pouvoir respirer correctement. Autre chef-d'œuvre des termes, la grande galerie, surnommée la cathédrale. Avec ses voûtes de verre et de béton, elle s'inspire de l'art roman, très présent en Auvergne. À l'une de ses extrémités, la source César, mise en scène dans un écrin luxueux. Alors nous arrivons dans une partie qui n'est plus accessible au public, qui était réservée à une clientèle privilégiée, qui était une partie luxe, où les personnes venaient faire leurs soins en toute intimité, puisque c'est des parties qui n'étaient faites que pour une seule personne à la fois. Construites dans les années 30, ces cabines de soins sont restées en l'état. À l'époque, rien n'était trop beau pour les curistes fortunés. On organisait même leurs déplacements. Alors, c'est une chaise à porteurs, c'était un moyen de locomotion très utilisé pour les curistes. En fait, ils sortaient de soins et ça leur permettait de regagner leur hôtel ou leur chambre. Donc, ils sortaient, ils rentraient dans la chaise. Après, s'ils voulaient, ils pouvaient ouvrir la fenêtre. Et puis, il y avait des porteurs qui les emmenaient où ils avaient besoin d'aller. Ce qui permettait aussi, à l'époque, de ne pas avoir aussi ces grosses différences de température entre l'intérieur des termes et l'extérieur. Pour répondre à cette mode des bains, des dizaines d'édifices somptueux sont sortis de terre. C'est le cas de l'ancien palace, le Sarciron. Avec ses 300 chambres, il a longtemps été le plus grand hôtel de luxe d'Auvergne. Ce matin, Christian Laporte, architecte du patrimoine, supervise les travaux de restauration de l'ancien jardin d'hiver, qui abritait un salon de lecture. Une dizaine d'artisans s'activent sur le chantier. Bonjour, monsieur. Comment ça se passe ? Ça se passe pas trop mal. Oui, ça se passe pas trop mal installé là-haut. C'est un peu compliqué. Conçu comme une vitrine de l'hôtel, le salon de lecture abritait une somptueuse verrière, typique de la belle époque. L'architecte qui a conçu cela a poussé l'audace de faire une verrière, comme une tenture, suspendue, qui est accrochée, vous voyez, une ossature métallique, avec ses guirlandes de fleurs, ses motifs, ses entrelacs, de manière assez gracieuse. On a une belle décoration et une verrière qui, évidemment, vu du bas, vous imaginez, devait être tout à fait extraordinaire. Les maîtres verriers doivent nettoyer les carreaux un par un. Un verrière comme ça, c'est très, très rare. C'est peut-être bien la première fois que je travaille dessus, sur une verrière comme ça. En 37 ans de travail, c'est la première fois, donc c'est un peu émouvant. Et puis, bon, c'est vrai que c'est formidable de pouvoir redonner un éclat à cette période de l'histoire. Donc là, vous avez déjà fait un nettoyage complet au niveau de cette coupole. Abandonnés dans les années 50 avec le déclin du thermalisme, les édifices emblématiques du Mont d'Or retrouvent peu à peu leur splendeur. C'est depuis, je dirais, une dizaine d'années qu'on recommence à découvrir cette architecture. Alors, non seulement en termes de qualité de réalisation, mais également parce qu'elle a convoqué toute une série de métiers d'art et d'artisanat d'art qu'on retrouve dans la ferronnerie, dans la céramique, dans la gypserie, dans tout un tas de décors. On reconnaît enfin une vraie valeur intrinsèque à cette architecture. L'édifice s'inscrit dans le courant éclectique du début du XXe siècle. Il mélange allègrement les styles. Art nouveau, avec ses motifs tout en courbe et en arabesque. Art néo-gothique, comme avec cette majestueuse rampe d'escalier en fer forgé. Dans les étages, les chambres d'hôtel ont été transformées en appartements privés. Une seule d'entre elles est restée en l'état, grâce à la ténacité de sa propriétaire. Je ne savais pas qu'il y avait encore des espaces qui étaient encore pourvus de leurs décorations d'origine. On est sur les dernières travées du XIIe siècle. C'est super beau. Toutes les gypseries, les corbeilles, les corbeilles. Christian Laporte et son assistante découvrent pour la première fois cette ancienne suite de luxe, avec vue sur la Dordogne. On a des beaux décors encore, les portes. Et ça, tu vois, ça devait être une loge comme un office ou une salle de bain. On va aller voir la chambre, là, peut-être. Ah oui, tu vois, tu as encore le même principe, la petite loge. C'est très beau, ça. On sent que la personne qui a été ici a tenu à conserver vraiment tout ce qui fait le cachet de ses suites, avec ses décors de l'embrie, ses petites loges, le trumeau de cheminée avec sa glace, la cheminée. C'est très élégant. On est toujours avec ce décor très raffiné. Je suis assez content de voir ça. Et il faut qu'on le montre, en fait, aux autres copropriétaires pour leur dire ce qu'il faut conserver et pour essayer de leur faire prendre conscience de ce patrimoine-là. L'après-midi, les curistes de la Belle Époque prenaient l'air sur les hauteurs du Sancy. Pour remplacer la montée à Dodane, un funiculaire a été construit à la fin du XIXe siècle. Prescrite par les médecins thermaux, la promenade de santé était alors un passage obligé. Témoin de cet âge d'or, le funiculaire est toujours en fonctionnement. C'est bon pour moi ? Oui, il est reçu. C'est parti, pour un trajet de huit minutes, en pleine montagne. Le funiculaire grimpe au rythme d'un mètre par seconde. Une vraie prouesse technologique. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. D'autant plus que c'est le plus vieux funiculaire électrique de France. Attraction électrique. C'est-à-dire que la personne qui l'a construite a fait une retenue d'eau en bas du Mont d'Or sur la Dordogne avec un mini barrage uniquement pour alimenter le funiculaire en électricité. C'est-à-dire que le funiculaire fonctionnait à l'électricité alors que les habitants du Mont d'Or ne l'avaient pas. Donc, pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel. La salle des machines est située dans la gare du Haut. Conçue il y a plus d'un siècle, l'installation a résisté à l'usure du temps. Elle est aujourd'hui inscrite au titre des monuments historiques. Sa vie, c'est une émotion, c'est toute une histoire. On essaie, nous, de continuer à faire fonctionner cette installation comme à l'origine. Et voilà, donc, c'est une passion. Oh ! Il y a plein de câbles ! Mais si, il lâche le câble. Mais j'ai des freins, t'inquiète pas, j'ai des freins. T'as un seul câble, une cabine à chaque roue. C'est le câble qui me retient. Ouais, c'est beau les heures là-bas ! Sous-titrage Société Radio-Canada